Eh bien aujourd'hui je propose une série sur la vibration. J'ai voulu approfondir cette question de la vibration, parce que la vibration elle est présente dans tout, et particulièrement dans l'eau, donc ça part de là. La source d'inspiration elle provient de la nature, et puis d'un profond travail de recherche intérieure, puisque pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur, on doit comprendre ce qui est en nous déjà. Alors à quoi je pensais à ce moment-là ? Ce n'est pas une question de temporalité qui est à un moment donné, mais on est plus sur quelque chose qui est plutôt lié à une temporalité plus longue, puisque les éléments qui nous entourent sont en dilatation. Et c'est cette dilatation qui m'intéresse, dilatation et contraction.